Né en Côte d'Ivoire, Pacom Christian est un écrivain ivoirien, cadre à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris. Il s'occupe en particulier des élèves en grande difficulté et issus de milieux sociaux défavorisés. Il est le président de l'association Réseau Solidaire, Social et Participatif de France. Les traces d'une enfance hardie, une série de nouvelles dans laquelle il célèbre la famille, « Au malheur des dames », une œuvre salutaire dans laquelle il dénonce les violences silencieuses subies par de nombreuses femmes. Le fonctionnaire des Burnies, RTI, Visage et Voix d'un autre temps, sont les ouvrages à son actif. Nous le recevons aujourd'hui pour parler de son parcours d'écrivain. Bienvenue, M. Kipré. Merci, bienvenue. Merci. Alors, où est-ce que vous trouvez l'inspiration pour écrire ces différents ouvrages ? L'inspiration… Déjà, je vous remercie de me recevoir sur votre joli plateau qui me donne vraiment de l'inspiration aussi. J'ai carrément envie d'écrire sur ce joli plateau. L'inspiration, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui est inné, qui vient à nous. Donc, un écrivain est capable d'écrire quand ça vient, en tout temps, en tout lieu et à tout moment. Donc, je pense que c'est ce qui m'inspire. Et quand ça vient, je griffonne, j'écris. Alors, j'ai cité tout à l'heure les différents ouvrages que vous avez à votre actif. Vous avez également co-écrit « L'homme aux chaussettes rouges » avec Stanislas Zezé. Comment est-ce que ça s'est passé ? Alors, ça s'est passé très, très bien, justement, la preuve. Si ça ne s'était pas bien passé, on n'en serait pas à un produit fini. D'ailleurs, votre beau corsage me rappelle ce livre. Parce qu'on a misé sur du noir et du rouge pour faire un très beau livre. Non, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut travailler à distance. Stan en Côte d'Ivoire, moi en France à Paris. On arrivait via les canaux aujourd'hui de communication à échanger, à travailler sur l'ossature même du livre. Et en trois mois, on l'avait bouclé. Donc, on a travaillé comme ça. Et comme il bouge beaucoup et qu'il est toujours entre deux avions, quand il arrivait à Paris, on se voyait dans les cafés, dans les restaurants pour pouvoir travailler sur le projet de ce livre. Ok, très bien. Alors, comme vous l'avez dit, vous griffonnez quand ça vous vient. Qu'est-ce que vous aimez le plus, en fait, dans ce métier-là d'écrivain ? Ce que j'aime le plus, c'est de savoir et de pouvoir transmettre. Voilà, de savoir et de pouvoir transmettre aux jeunes générations ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai vécu avec mes camarades générationnels et de promotion. Donc, voilà, c'est tout ceci qui m'anime. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes gens qui se retrouvent face à des situations et qui ont besoin de savoir et qui ne savent pas. En Côte d'Ivoire, on n'écrit pas beaucoup sur des choses qui se sont passées dans ce pays. Tout à l'heure, au salon du livre, j'ai un copain qui est arrivé qui cherchait des livres d'histoire. Il n'y en avait pas. Voilà, et donc, c'est pour ces jeunes-là que nous écrivons. En tout cas, que moi, j'écris parce que je suis beaucoup sur le thème du souvenir d'enfance entre Marcel Pagnol et puis Camaralaï. Très bien, alors c'est pour ça que vous avez choisi de devenir écrivain. Oui, parce que ces deux auteurs de pointures monstrueuses m'ont beaucoup inspiré. Et je reste un grand fan de Camaralaï et de Marcel Pagnol. Mais alors, à partir de quel moment vous avez eu le déclic pour l'écriture ? Alors, le déclic s'est produit, je crois, en 2009-2010 quand les réseaux sociaux se mettaient en place dans la webosphère ivoirienne. Un père à son âme, Christophe Bilé, qui était un néné, qui nous a vu grandir aussi à Cocody. Il avait créé une plateforme qu'on appelait Abidjan Remember the Good Times. Et je l'animais beaucoup. Il s'était appuyé sur moi, parce qu'il voyait bien que je connaissais des choses. Et il m'a pris en off, il m'a dit, il faut que tu écrives un livre. C'est en 2010, avant qu'il n'ait décédé. Il est décédé en 2011. Il dit, ah bon ? Il dit, oui, 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 il faut que tu écrives. Il est décédé en 2012, oui. Il faut que tu écrives. Parce que ce que je vois là, c'est vraiment des choses qui portent la Côte d'Ivoire. Et donc, excusez-moi, je lui ai dit, grand frère, je ne sais pas, mais je vais essayer. Et cette nuit-là, j'ai écrit un texte. Et c'est parti comme ça. J'ai écrit un texte, je lui ai montré, il m'a dit, waouh. Et puis c'est parti comme ça. Donc en 2015, je sortais la trilogie que vous avez évoquée. Et c'est à lui que j'ai rendu hommage dans le premier tome. Et est-ce que votre parcours académique vous prédestinait à être, à vous retrouver dans la littérature, à être écrivain ? Enfin, on va dire que oui, puisque je suis un élève littéraire. J'ai toujours été excellent en français et dans les langues, anglais, espagnol. J'ai toujours été un très bon élève. On promenait mes feuilles de copie dans les classes supérieures. Quand j'étais déjà en sixième et cinquième, la prof, elle montrait toujours mes copies aux élèves qui étaient en avance par rapport à moi. En guise d'exemple ? Elle trouvait qu'en rédaction, j'étais excellent. Et moi, mes notes en rédaction tournaient très souvent autour de 16. Parce qu'avoir une 16 en rédaction, c'était quand même du luxe, quoi. Et moi, j'avais ces notes-là. Et donc, je crois que c'est parti de là. Et puis, aujourd'hui, ça donne ce que je suis devant vous. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Qu'est-ce que la littérature vous a apporté ? La richesse spirituelle, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a ouvert des portes. Ça m'a apporté de la connaissance. Ça m'a apporté de me frotter aussi à des grands écrivains. Grâce à la littérature, au Salon du livre en France, j'ai rencontré Henri Lopez, l'auteur de Tribalic, que j'ai étudié au lycée. Non, non, non. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté aussi de connaître le milieu de la littérature et d'avoir pour moi les chunes qui viennent à moi et de les instruire. Et ça, c'est très important pour moi comme dimension. Très bien. Alors, vous avez parlé du Salon du livre à Paris. On a le Salon du livre en Côte d'Ivoire aussi. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative-là, ainsi là, ici, permet aux jeunes de s'imprégner de la littérature ? Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de jeunes lecteurs en Côte d'Ivoire. Les jeunes ne lisent plus vraiment. Est-ce que ce genre d'initiative-là permet aux jeunes de renouer avec la littérature ? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai un de vos confrères à l'interview. Les décideurs, les professionnels, ils font leur travail. Maintenant, c'est aux parents de prendre leurs responsabilités. Je veux dire, le commissaire du Salon du livre ne peut pas aller dans chaque maison pour demander aux parents d'emmener leurs enfants. Le SILA s'est connu 6-9 mois à l'avance. Donc, les parents se préparent en conséquence. Si les parents ne sont pas capables, eux, de créer l'espace et les conditions pour que l'enfant puisse s'approprier la lecture, qui aujourd'hui, je le reconnais, devient un exercice très difficile. Même déjà pour nous, les adultes, qui sommes capables de nous dompter. On n'y arrive pas avec le téléphone et les tablettes aujourd'hui. Même moi, j'ai dévoré des livres, mais par mois, je pouvais en lire 10, 15, 20. Aujourd'hui, c'est 5-6 par mois. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit capables de réfléchir ensemble pour pouvoir trouver comment mixer à la fois l'usage des supports numériques et puis le téléphone. Et dans des familles, aujourd'hui, en France, on essaie avec la minute lecture où papa et maman, ils posent leur téléphone avec les enfants, mais très loin. Et puis, on se donne une heure. On lit pendant 1h30 et tout le monde se met dedans. Si les parents X ou Y arrivaient à faire ça, je crois qu'on arriverait à vaincre cette bataille qu'on n'a pas vue venir. Oui. Alors, ça, c'est une très belle initiative, la minute lecture. Quand j'étais plus jeune, ma mère aimait lire par semaine un livre. On faisait le résumé tous les dimanches. Oui, c'était bien. Oui, oui. Oui, on aimait ça parce qu'on nous donnait un sous-dessous. Oui, c'est sûr. Par contre, maintenant, c'est compliqué à faire. Oui, c'est compliqué parce que les enfants ne sont plus concentrés avec les réseaux. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont plus concentrés parce qu'il n'y a que ça autour d'eux. Il n'y a que ça autour d'eux, les créations de buzz par-ci, TikTok par-là, avec que des applications. Donc, ils ne font plus d'efforts. Donc, il faut se poser. On se dit, si tu as fait du téléphone, de la tablette pendant 10 heures de temps, parce qu'ils arrivent à en faire 10 heures de temps, ça fait ça, prends-toi au moins une heure de lecture pour lire au moins une bande dessinée, je veux dire, un manga, ou bien Kwaku, il faut retrouver des BD de Kwaku et puis les remettre au bout du jour. On avait aussi les livres du soleil. La Belle Féla, Racine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une édition qu'il faudrait ramener, qu'on relance. Parce que tous ceux qui recherchent des livres du soleil, aujourd'hui, on en trouve dans les librairies par terre. Moi, quand je fouille, j'en trouve. Je suis en train de refaire ma collection, elle est presque terminée. Ah oui ? Oui, oui, oui. Et il faudrait que l'éducation nationale ivoirienne arrive à retrouver les manuscrits des livres du soleil et les remettre au goût du jour pour les plus jeunes. Oui. C'est du délice. Oui, c'est sûr, je suis d'accord. Alors, pour vous, de quoi ont besoin les auteurs aujourd'hui pour passer d'un statut d'amateur, je vais dire, à un statut de professionnel ? Ils ont besoin de reconnaissance. Ah, ça, c'est un sujet qui fâche. Les auteurs, je parle pour mon pays, nous ne sommes pas du tout considérés à bon escient. Vous ne verrez jamais une grande société, je ne vais pas la nommer pour ne pas faire de pub, aller vers un auteur lambda pour lui dire, tiens, on va utiliser ton talent et ta casquette d'écrivain pour nous faire la publicité d'un produit qui serait valeureux, qui mérite. Voilà, je prends un produit X, une huile, un savon, tout. Nous, on ne va pas vers nous pour ça. Pourtant, on pourrait aller vers nous et ça pourrait faire bouillir dans la tête des enfants, à se demander, ah, c'est qui ce monsieur ? Ah, c'est un écrivain, qu'est-ce qu'il a écrit ? Ah, il a écrit les traces d'enfants sardis. Ah, tiens, je vais lire. Voilà, il y a forcément quelque chose à faire avec nous. Mais malheureusement, on ne nous invite jamais, on ne nous sollicite jamais. Donc, les écrivains ivoiriens ont leur bulle, ils sont dans leur monde, mais comme ils sont passionnés, ils se battent pour pouvoir faire les choses. Alors, quels sont vos projets littéraires ? Alors, mes projets littéraires dans l'immédiat, alors là, je vais sortir dans quelques jours, une œuvre très chère à mes yeux qui est à la psychogie. D'accord. À la psychogie qui est l'histoire de nos familles dans ces grands ensembles immobiliers où la vie était vraiment celle de la promiscuité, mais positive. D'accord ? Autour d'un personnage qui est un ami à un père dans une famille, qui est la famille ignorée, un ami de papa qui débarque toujours quand il est 11h59. Quand c'est l'heure de manger. Voilà. Et qui se mêle de la vie privée de la famille et qui arrive quand même à faire capoter des projets de certains enfants parce qu'il va dire à papa que non, cet enfant n'a pas besoin de telle somme pour acheter telle chose. Voilà. Donc, ce livre-là, il va sortir. C'est une saga que j'ai commencé sur les réseaux sociaux pendant le confinement et qui aujourd'hui va avoir jour. Deuxième livre qui va se paraître au mois de juillet, c'est une grande autobiographie. L'autobiographie de Alima Traoré. Alima Traoré qui a été une très, très grande sportive ivoirienne en balleuse qui a eu un terrible accident de la circulation le 3 août 1987 et qui a été amputée de deux genoux. Elle est aujourd'hui cadre à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris et qui a été prise en charge à ce moment-là par le président Alfred Boigny. C'est une miraculée. Et elle le dit dans ce livre. J'ai écrit son autobiographie qui va apparaître au mois de juillet. Très bien, donc on va attendre impatiemment ces deux sorties-là. Bien sûr. Pour se régaler. Bien sûr. Alors à côté de votre casquette d'écrivain, vous êtes aussi dans l'humanitaire, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça. Ce n'est pas tant l'humanitaire. Ce n'est pas tant l'humanitaire. L'humanitaire, je pense que c'est beaucoup plus que ce que je fais. L'humanitaire, c'est un peu… Je pense que ce n'est pas très loin pour ce que vous êtes quand même sur. Je pense que, bon, peut-être que nos téléspectateurs ne le savent pas. L'humanitaire, je fais référence à la Croix-Rouge, à SOS Médecins, qui sont des grands ensembles de reconnus d'utilité publique. Nous, on est encore très, très, très loin de ça. On va dire que je fais du social. Du social, oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. D'accord. Donc alors à côté, vous avez ça, vous avez un fond solidaire, Lecture Jeune, que ça s'appelle, que vous avez créé. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors donc, je suis président d'une association de droits français qui s'appelle le réseau solidaire, social et participatif, duquel découle le Fonds solidaire pour la lecture jeune. C'est-à-dire que nous, dans cette entité-là, on fait des projets. Et le Fonds solidaire, c'est un fond que nous avons créé à la suite d'une frustration que nous avons vécue au Salon du Livre l'année dernière. Sur mon stand… Le Salon du Livre d'Abidjan ? Le SILA, oui. Le SILA 2022. Sur le stand que j'avais, on a reçu le jour des scolaires, c'est-à-dire que les jeunes de toutes les écoles étaient venus. Mais ça sautait de partout, il y avait des… C'était très, très beau. Mais le hic, c'est que l'enfant, il venait à nous, il prenait un livre, il le regardait dans tous les détails. Et il y a un comportement chez les jeunes lecteurs, c'est quand ils s'intéressent à la quatrième découverture. Quand ils s'y intéressent, ça veut dire qu'il est bon et qu'il a envie de lire, mais il n'a pas d'argent. Il pose le livre, il vous regarde, des étoiles qui brillent dans ses yeux et puis il part. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? J'étais avec des copains. Donc ce jour-là, on a offert, on a dépensé auprès de 500 000 francs en frais des livres. Donc quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais attends, ça ne peut pas aller comme ça. On va penser quelque chose. C'est comme ça qu'on a pensé ce fonds. Et donc on a ouvert le 1er juin 2022, l'idée étant de mettre de l'argent de côté par mois jusqu'au 30 avril 2023. Et cette année, on a obtenu 4 millions de francs CFA avec 200 personnes qui sont des amis très proches. Et donc c'est avec ces 4 millions-là qu'on a organisé l'événement du lundi qui était une masterclass. On a invité une quinzaine d'établissements d'élèves qui sont venus pour pouvoir participer et bénéficier de ce livre-là. De ces livres. Voilà, de ces livres. D'accord. Alors de quels livres ils ont pu bénéficier ? Alors il y avait une vingtaine d'auteurs. Donc il y avait José Gobo, Constance Comara, Omar Samson, Ozoa Marie-Pascal, l'Amazone Ouassawané, Guy Blanc. On était 20. Victoire Calou qui a écrit un livre, Camissa, sur les grossesses en milieu scolaire. Il y avait Akweson Nandouar qui a écrit un livre, La marche glorieuse des femmes sur Grand Bassam. Un fait historique qui s'est passé en 1949 qui a mis en avant Anne-Marie Ragi, Marie Corée. Marie Corée. Et que les jeunes ne savent pas. Aujourd'hui, ils sont sur le livre, le bouquin d'Akweson Nandouar, mais mérite de pénétrer, mais au cœur même des établissements. C'est vrai qu'on s'y intéresse. Et donc voilà, c'est des bouquins comme ça qu'on a, avec celui d'Israël Guébeau, qui est un grand, grand, grand Israël de la communication, mais qui écrit aussi, qui a une histoire formidable. C'est un conte de fées. Je les appelle les enfants de la révolution technologique. Israël Guébeau, Cyril Bougou, Edith Brou, Yenny Djidi. Voilà, Patrick Houman. Tous ces jeunes-là qui ont porté le mouvement du numérique en Côte d'Ivoire et qui méritent d'être décorés. En parlant de livres sur la marche de Grand Bassam, on a aussi Henriette D'Agridiabaté qui a écrit dessus. Oui, ça c'était pour nous. Voilà, elle a écrit pour nous. Mais je pense que ça reste… Voilà, c'est un support aussi formidable. Vous savez, les faits historiques ivoiriens ne sont pas su par beaucoup de nos jeunes. Il y a des étudiants, par exemple, qui ne savent pas ce que c'est que les compagnons de l'Aventure 46. Alors moi, j'en reçois beaucoup d'étudiants et à chaque fois que je leur parle de ça, ils ne savent pas. Pourquoi ils ne savent pas ? Parce qu'à l'école, on ne leur parle pas de ça. C'est pas de leur faute. Voilà, c'est à nous de pouvoir leur parler de ça. Parce que les compagnons de l'Aventure 46, c'est quand même un grand, grand moment dans l'histoire de la République ivoirienne. Voilà. Très bien. Alors, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Est-ce que vous avez un message à passer aux jeunes, à la jeunesse ivoirienne ? On ne le dira jamais assez à ces enfants-là. Ces enfants qui sont nés dans des moments de tumulte. C'est vrai que notre pays, on a connu beaucoup de choses. On a connu beaucoup de chaos. On est tombés, on s'est rélevés. On se relève encore plus fort maintenant. Et là, on sent cette dynamique-là et tout. On a aujourd'hui, pour nous, une autre vie. C'est la vie des réseaux sociaux. Mais il faudrait que ces jeunes-là se disent qu'il y a trop de distractions là-dessus et que sur les réseaux, il y a de la richesse. Les réseaux, c'est une mine d'or. C'est du diamant. Il ne faut pas qu'ils aillent du côté où il n'y a que des buzz qui sont inutiles, qui ne leur apportent rien comme plus-value. Parce que quand ils finissent ça, ils se retrouvent… C'est-à-dire que le soir, quand tu as fini de passer une vie de réseaux où vous avez, comme ils disent, Béret à gauche et à droite. Et des pages inutiles qui sortent des choses qui sont complètement mais farfelues, quand il éteint son téléphone le soir, le bilan, c'est quoi ? Il n'a rien appris du tout. Il n'a rien appris. Alors que le jeune consciencieux qui a cherché du boulot, qui est allé vers des grandes personnalités… Parce qu'aujourd'hui, on peut parler à des ministres qui sont allés vers des gens comme Stanislas Zezé ou encore son épouse Jeanne Zezé, ou encore envers Patricia Yao Zundi qui fait de l'agriculture. Des gens comme ça, vers Edith Brouk, qui viennent même vers nous, les écrivains. Mais on peut leur ouvrir les portes. Voilà. Ils viennent, ils peuvent exposer, demander à ce qu'ils fassent quelque chose. Moi, j'en reçois des petites comme ça, des jeunes filles. Tonton, je peux tout faire. Je peux même laver les assiettes. Il y a une petite qui vous parle comme ça, ça veut dire qu'elle a quelque chose. Et donc, il faudrait qu'ils comprennent que ça fait 15 ans qu'on est dans ça. À quel moment on va se réveiller ? Vous savez, la vie, elle passe vite. Nous, aujourd'hui, on est des cinquanténaires. Je n'ai jamais cru que j'allais avoir cet âge. Vous voyez ? Donc, il faut faire attention, attention, attention. Quand on se réveille, c'est brutal. Et on n'a rien fait. Merci beaucoup à vous, Pas comme Kipré. C'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Retenons que la littérature, c'est la nourriture de l'âme. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada